Sénatrice White. Merci, Mme la Présidente. Sénateur Gould, ma question sera en anglais. Alors, au cours des neuf derniers mois, 250 organismes ont demandé au gouvernement de légiférer contre une pratique qui porte du tort, l'aliénation parentale. Des groupes pour les femmes disent que l'aliénation parentale est un pseudo-concept utilisé par les abuseurs pour continuer leurs abus. D'après ce concept, les tribunaux accordent aux pères abuseurs du temps avec les enfants, mais aucun temps avec leur mère, ce qui cause des torts aux enfants. Sénateur Gould, vous aviez dit que vous alliez parler de la question avec le gouvernement. Alors, puisqu'on reconnaît que la violence contre les partenaires intimes est une épidémie au Canada, êtes-vous prêts à dire que les femmes et les enfants qui sont touchés par ce phénomène ne peuvent plus attendre ces nouvelles lois? Merci de la question. J'ai bien posé la question au ministre, et le bien-être des femmes et des enfants qui ont subi de la violence familiale est une priorité pour le gouvernement. et c'est pourquoi la loi VORSA a été modifiée en 2019 et traitait de l'aliénation parentale et des ordonnances de non-contact. et les commentaires des survivants ont aussi été inclus dans l'adoption du nouveau projet de loi sur la coercition entre partenaires intimes. Le gouvernement continuera aussi de poser toutes ces questions et je poserai mes questions au ministre la première fois que je le verrai. Sénatrice White, les fournisseurs de services directs, y compris les refuges pour femmes et les cliniques, ont remarqué les effets de l'aliénation parentale sur une base quotidienne. Le gouvernement prendra-t-il des mesures décisives pour mettre fin à cette pratique en prenant des mesures concrètes immédiates? Sénateur Gold, merci pour la question. Je ne suis pas en mesure de promettre des échéances précises, mais je vais certainement soulever cet élément avec le ministre. Sous-titrage ST' 501